Salut les amis, ici Alex de composer-sa-musique.fr, le site qui rend accessibles à tous le solfège, la compo et le home studio. Bienvenue à vous dans ce nouveau tuto solfège, dans lequel on va voir comment harmoniser une gamme majeure. Tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire harmoniser une gamme ? Toute la musique occidentale actuelle, donc en gros toute la musique qu'on entend aujourd'hui à la radio, est fondée sur ce qu'on appelle le système tonal. Le système tonal c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de prendre une tonalité, c'est-à-dire une gamme, et de construire tout le morceau à partir de là. Très concrètement, quand on dit qu'un morceau est en tonalité de do majeur, ça veut dire qu'on a pris la gamme de do majeur, donc do, ré, mi, face, la, si, do, et qu'on a majoritairement utilisé les notes de la gamme pour construire la mélodie et les arrangements du morceau. Par exemple, si on prend le morceau d'Ayer Maker de Led Zeppelin, c'est du do majeur, et à ce titre, on voit que la mélodie chantée par Robert Plant est constituée des notes de la gamme. Vous voyez, do, mi, sol, la, c'est les notes qu'on retrouve ici. Mais cette notion de tonalité, elle ne s'arrête pas qu'à la mélodie et aux arrangements, elle s'applique aussi aux suites d'accords. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on a un morceau dans une tonalité donnée, on a aussi utilisé les accords provenant de cette tonalité pour créer l'accompagnement de la chanson. Par exemple, si on reprend d'Ayer Maker, les accords joués à la guitare, qu'on voit ici, do majeur, la mineur, fa majeur, sol majeur, ils sont tous issus de la gamme de do majeur. Et justement, ce procédé qui consiste à prendre une gamme et à créer à partir de là des accords, c'est précisément ce qu'on appelle l'harmonisation des gammes. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Harmoniser une gamme, c'est prendre une gamme et construire à partir de chacune de ces notes un accord. Et comment est-ce qu'on fait ça maintenant ? C'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche. Moi je dis ça pour votre bien, il y a plein de nouveaux tutos qui arrivent, donc ce serait quand même dommage de les manquer. Allez hop, on clique. Tout d'abord, sachez qu'il existe plusieurs types d'harmonisation possibles. Bah oui, comme on vient de le voir, harmoniser une gamme, c'est créer des accords à partir d'une gamme. Or, il existe deux grands types de gammes. Les gammes majeures d'un côté et les gammes mineures de l'autre. Du coup, il va exister deux grands types d'harmonisation. L'harmonisation des gammes majeures d'un côté et l'harmonisation des gammes mineures de l'autre. Alors, pour être tout à fait précis, comme il existe différents types de gammes mineures, il y a la gamme mineure naturelle, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Et bien, du coup, il va exister plusieurs types d'harmonisation de la gamme mineure. Il va y avoir l'harmonisation de la gamme mineure naturelle, l'harmonisation de la gamme mineure harmonique et l'harmonisation de la gamme mineure mélodique. Mais dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va se concentrer uniquement sur l'harmonisation de la gamme majeure parce que c'est celle qui vous sera le plus utile. Autre chose par rapport aux différents types d'harmonisation, une fois que vous avez votre gamme, vous pouvez l'harmoniser de plusieurs manières. Vous pouvez l'harmoniser en triade. Il porte sur son corps les tatouages de son clan. Mais non, pas ces triades-là. En triade, ça veut juste dire en accord à trois sons. Ou alors, vous pouvez l'harmoniser en tétrade, c'est-à-dire en accord à quatre sons. Nous, pour ce tuto, on va se concentrer sur l'harmonisation de la gamme majeure en triade parce que c'est ce qu'il y a de plus répandu. On va commencer par harmoniser la gamme de Do majeure. Pour ça, on va créer un accord à partir de chacune des notes de la gamme. On va construire un accord à partir de la note Do, puis un autre à partir de la note Ré, un autre à partir de la note Mi, et ainsi de suite pour chacune des notes de la gamme. Puisqu'une gamme possède cette note différente, au final, on va obtenir cet accord différent. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour construire un accord à partir d'une note ? Pour ça, on va partir de la note et on va empiler deux tiers successives. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus concret. On va faire ça ensemble à partir de la première note de la gamme. Donc à partir de là, on va construire le premier accord. Pour ça, on part du Do, qui va être la première note de l'accord qu'on appelle la fondamentale, et comme je l'ai dit, on va empiler deux tiers successives. Une tierce, c'est quoi ? C'est tout simplement un intervalle de trois notes. Donc à partir du Do, on commence par empiler la première tierce, donc on compte trois notes. Do 1, Ré 2, Mi 3. On tombe sur le Mi, donc Mi, ce sera la deuxième note de l'accord qu'on appelle la tierce. Et à partir du Mi rebelote, on va recompter un intervalle de tierce, c'est-à-dire un intervalle de trois notes. Mi 1, Fa 2, Sol 3. On tombe sur le Sol, donc le Sol, ce sera la troisième note de l'accord qu'on appelle la quinte. Voilà. Et bien ce procédé-là, d'empiler deux tiers successives à partir de la note de la gamme, on le répète pour chacune des notes pour obtenir nos différents accords. Une fois qu'on a fini de construire les accords, il ne nous reste plus qu'à les identifier. Alors si vous ne savez pas comment le faire, je vous renvoie à ma vidéo sur la construction d'accords où j'explique un petit peu tout ça. Donc en l'occurrence, après l'harmonisation de la gamme de Do majeur, on obtient les accords de Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si diminué. Maintenant, on va voir comment harmoniser les autres gammes majeures. Bah oui, Do majeur, c'est un peu une exception. Comme c'est une gamme qui ne possède rien à la clé, il suffisait juste d'empiler les tierces pour obtenir directement les bons accords. Mais pour les autres gammes majeures, c'est-à-dire les gammes avec des dièses et des bémols à la clé, ça va être légèrement différent. Comme chacune d'entre elles compte au moins une note altérée, comme on le voit ici, il va falloir faire attention à bien prendre en compte ces altérations au moment de l'harmonisation. Encore une fois, on va faire ça ensemble à travers un exemple. On va harmoniser la gamme de Mi bémol majeur. Première étape, on construit la gamme. Donc en Mi bémol majeur, il y a trois bémols à la clé, et ces bémols, ils se trouvent sur les notes Si, Mi et La de la gamme. Donc Mi bémol majeur, c'est constitué des notes Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré et Mi bémol. Deuxième étape, on construit un accord à partir de chacune des notes de la gamme. Donc pour ça, vous le savez, on empile deux tiers successives à partir de chaque note. Alors dans un premier temps, on ne va pas s'occuper des altérations à la clé. On va juste laisser celles qui sont sur la gamme, mais les autres, on ne va pas y toucher. On va le faire dans un second temps. Pour l'instant, on va simplement se contenter de construire nos accords en empilant les tierces. Donc voilà ce que ça donne. On a bien les bémols sur les notes de la gamme, et après pour les autres notes, on a juste empilé les tierces pour obtenir les accords. Troisième étape, maintenant, on va faire en sorte de respecter les altérations à la clé. La gamme de Mi bémol majeur, elle possède trois bémols à la clé, sur les notes Si, Mi et La. Du coup, pour que notre harmonisation, elle soit réussie, il va falloir que tous les Si, tous les Mi et tous les La qu'on a au niveau des accords soient bémols. Hop, c'est ce que j'ai fait ici. Dès que j'ai vu un Si, un Mi ou un La, bam, je n'ai pas calculé, j'ai mis un bémol direct. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, notre harmonisation, elle est terminée. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à identifier les accords obtenus. Donc après harmonisation de la gamme de Mi bémol majeur, on obtient les accords de Mi bémol majeur, Fa mineur, Sol mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur, Do mineur et Ré diminué. À ce stade de la vidéo, vous connaissez déjà tout du principe d'harmonisation des gammes. Mais je vais quand même vous donner une petite technique pirate supplémentaire pour vous aider à les harmoniser encore plus rapidement. Jusqu'à présent, on a harmonisé deux gammes, celle de Do majeur et celle de Mi bémol majeur. Maintenant, je vous propose qu'on mette en perspective les accords obtenus pour ces deux gammes. Je vous laisse quelques petites secondes pour analyser tout ça. Et pour des raisons de budget liées à cette vidéo, je vais faire moi-même la musique d'attente pendant ce laps de temps. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose, hormis, bien évidemment, mes grands talents de chanteur ? Mais oui, la nature des accords issus de ces deux gammes est strictement identique. Dans les deux cas, on voit que le premier accord est majeur, le deuxième mineur, le troisième mineur, le quatrième majeur, etc. Et vous savez ce qui est encore plus fort ? C'est que la nature de ces accords, elle sera toujours la même, quelle que soit la gamme majeure choisie. En d'autres termes, pour n'importe quelle gamme majeure, l'accord de degré 1, il sera toujours majeur. L'accord de degré 2, il sera toujours mineur. Le troisième, mineur, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la structure générale de l'harmonisation de la gamme majeure. Et c'est ce que je vous ai mis ici, dans ce tableau. Eh bien, en sachant ça, vous allez pouvoir harmoniser vos gammes en deux temps trois mouvements. Parce qu'il vous suffira juste de prendre les notes de la gamme d'un côté, et la nature des accords de l'autre, pour connaître les accords que vous obtenez après harmonisation. Petite démonstration, on va harmoniser ensemble la gamme de Ré majeur. En Ré majeur, il y a deux dièses à la clé. Donc la gamme est constituée des notes Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si et Do dièse. On sait ensuite que le premier accord d'une gamme majeure, il est majeur, le second mineur, etc. J'ai juste recopié le tableau ici, en dessous des notes de ma gamme. Eh bien voilà ! En associant ces deux lignes, on en déduit les accords obtenus après harmonisation de la gamme. Le premier accord, c'est l'accord de Ré majeur, le deuxième de Mi mineur, le troisième de Fa dièse mineur, et ainsi de suite. Et enfin, pour terminer cette vidéo en beauté, je vais ajouter un petit soupçon de pratique. Ben oui ! Vous savez maintenant ce que c'est qu'harmoniser une gamme, vous savez comment y arriver, et vous savez même le faire rapidement grâce à ma technique pirate. Mais, est-ce que vous savez à quoi est-ce que ça sert ? Non ? Eh bien voici quelques petites applications que vous pouvez retirer de l'harmonisation des gammes. La première utilité concrète que vous pouvez retirer de l'harmonisation des gammes, c'est la création de suite d'accords. Ben oui ! En harmonisant une gamme, vous obtenez plusieurs accords. Et comme ces accords, ils proviennent tous de la même gamme, vous pouvez être sûr qu'ils vont super bien sonner ensemble. Moralité d'histoire, pour composer une suite d'accords, prenez une gamme, harmonisez-la, et piochez au choix parmi les accords que vous obtenez. Par exemple, en harmonisant la gamme de Do majeur, on obtient les accords de Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, et c'est diminué. Et donc justement, je peux piocher parmi ces 7 accords-là, pour créer ma suite d'accords. Donc par exemple, je peux piocher les accords de Ré mineur, Mi mineur et La mineur, pour créer une petite suite. Deuxième utilité concrète de l'harmonisation des gammes, compléter un fragment musical. Alors, imaginez que vous ayez composé un petit quelque chose grâce à la technique précédente. Problème ? Vous avez du mal à compléter ce fragment pour en faire un morceau complet. Comment est-ce qu'on fait pour remédier à ça ? Une solution possible, ça peut être de piocher parmi les accords de la gamme que vous n'avez pas encore utilisés. Par exemple, si on reprend notre suite d'accords précédentes issues de la gamme de Do majeur, pour la compléter, on peut utiliser d'autres accords de la gamme qu'on n'a pas encore utilisés, comme par exemple les accords de Do majeur et Fa majeur. Du coup, ce qu'on a composé tout à l'heure, ça peut être notre couplet, donc composer des accords La mineur, Mi mineur, Ré mineur et La mineur. Et pour compléter ça, on va utiliser les accords de Do majeur et de Sol majeur pour composer le refrain. Et après, je l'ai un petit peu étoffé, et j'ai rajouté les accords de La mineur et de Mi majeur. Vous allez voir encore une fois que, si je vous joue tout ça, ça va bien sonner. Et enfin, la troisième application de l'harmonisation que je peux vous donner, parmi tant d'autres, parce qu'il y en a vraiment plein, c'est de trouver l'accompagnement d'une mélodie donnée. Faisons un petit exercice de pensée. Imaginez que vous soyez sous la douche, en train de fredonner un air que vous avez en tête. Alors, maintenant, vous voulez trouver un accompagnement pour cette mélodie. Comment est-ce que vous faites ? La première étape, ça va être de trouver la tonalité de votre mélodie, c'est-à-dire la gamme dont proviennent majoritairement les notes de la mélodie. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, en regardant tout simplement ma vidéo sur le sujet. Une fois que vous connaissez votre tonalité, il ne vous reste plus qu'à harmoniser cette gamme pour trouver les accords qui vont venir habiller la mélodie. Puisque les accords et la mélodie seront tous issus de la même gamme, eh bien, ils vont bien sonner ensemble. Eh bien voilà les amis, ce tuto, il est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Montrez-moi votre soutien en mettant un gros pouce bleu sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Composer sa Musique en activant la cloche. Allez-y, faites-le. Je fais une petite musique d'attente en attendant. Tu peux le payer le pas, je suis habitué le oui. Je vous invite également à télécharger mon guide gratuit L'Essentiel du Solfège qui va vous expliquer à partir de zéro et étape par étape les bases de la théorie musicale. Vous allez retrouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage tout en bénéficiant d'un accompagnement, eh bien, vous pouvez suivre l'une de mes formations en ligne. Il y a Solfège pratique sur l'apprentissage du solfège et Compositeur autonome sur l'apprentissage de la composition musicale. Là aussi, toutes les infos sur ces deux formations sont en description. Et enfin, pour terminer, voici un petit exo à faire chez vous pour vérifier que vous avez bien tout compris. Donc, dites-moi dans les commentaires les accords que l'on obtient après harmonisation de la gamme de Ré bémol majeur. Je vais regarder toutes vos réponses. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !